Le ministre des Sports au centre Dakar Sacré-Cœur, demain à 10h, le centre est éclaboussé par une affaire d'abus sexuels, un phénomène de plus en plus récurrent dans le milieu du sport. Pour l'ingénieur de la formation des organisations sportives, il faut profiler les encadreurs, être rigoureux dans le contrôle et renforcer la législation. Maître Suleiman Boune, Daoud Tchoup avec El-Ajmalik Ndiaye. Ce qu'il faut dire, c'est que les habits sexuels ne concernent pas seulement le milieu du sport, ça concerne toute la société. Tous les secteurs sont touchés et c'est véritablement un fléau. Maintenant, quand ça touche le milieu du sport, ça devient grave parce que le sport s'articule sur des valeurs. C'est véritablement alarmant qu'on puisse déceler ces pratiques dans le milieu du sport. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est renforcer les mesures préventives. Et sur ça, je pense qu'on doit explorer au moins trois pistes. D'abord, le profil de ce qui doit encadrer nos enfants. Il faut être très rigoureux sur le profil de ce qui encadre nos enfants et surtout sur les étrangers. Il faudrait véritablement exiger les diplômes des Français leur certificat de bon événement. Ça, je pense que c'est très, très, très important. À notre niveau, c'est au niveau des nationaux, il faudrait qu'il y ait un profil. Vraiment, il faudrait qu'il soit de bonne vie et de bonne manche pour pouvoir encadrer des enfants. La deuxième piste, c'est le contrôle. Il faudrait que le ministère des Sports puisse mettre en val le contrôle interne pour que de temps en temps, on puisse voir les conditions dans lesquelles évoluent nos enfants dans les centres de formation. Et la troisième piste, c'est le renforcement de notre législation en matière d'encadrement des enfants. Et ça, ça ne concerne pas seulement le ministère des Sports, mais ça concerne aussi le ministère de la famille. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les textes législatifs et réglementaires qui encadrent les encadreurs de nos enfants. Ce scandale sexuel à Dakar Sacré-Cœur décourage certains parents qui veulent amener leurs enfants dans les centres de foot. Mais pour d'autres, il faut juste rester vigilant. Votre mine qui l'aime. Le scandale sexuel sur des joueurs mineurs à Dakar Sacré-Cœur défrait la chronique. Une affaire qui sème le doute et l'inquiétude chez ces deux taximènes qui disent ne plus avoir le courage d'amener leurs enfants dans un centre de football. Non, non, non. Franchement, parlez de Mokadé. Non, non, non. Je ne le ferai pas. Amener mon fils dans un centre de formation de football avec tout ce que j'entends. Je dis non. En plus, depuis plus d'un an, il le fait. Les enfants continuent de fréquenter ce centre. C'est incompréhensible. Il continue de faire ça. Je ne peux pas comprendre ça. C'est vraiment regrettable d'abuser des enfants qui sont l'avenir du pays. Contrairement à nos deux premiers interlocuteurs, Omar, la trentaine, fait toujours confiance au centre de football. Mais il appelle à plus de vigilance. S'il veut vraiment jouer au foot, on peut l'amener là-bas. Non, ça ne me perfeu pas. Mais je ne sais pas pourquoi on peut laisser des gamins se faire abuser jusqu'à 13 ou 15 gamins à la fois. Sans être interpellé. C'est ce qu'il donne aux dirigeants du bus de vigilance. Parce qu'ils doivent bien encadrer les gamins. Toutefois, ils souhaitent que la mise en cause soit sévèrement punie. Franchement parlé, je pense que le fautif doit être sanctionné sévèrement. Pour rappel, le centre de formation Dakar Sacré-Cœur est éclaboussé par une affaire d'abus sexuels sur des jeunes joueurs de 13 à 15 ans en formation dans le club. Le responsable de la cellule de performance du centre de formation de Dakar Sacré-Cœur, Olivier Sylvain, est entre les mets de la justice. Le tour sur les incidents qui ont émaillé le gala de dimanche dernier à l'arène incidentale. L'évaluation est en cours. Le directeur des infrastructures sportives au ministère des Sports, le CNG et la police étaient sur les lieux hier. Chersar regrette les incidents et appelle à la sérénité. Depuis l'ouverture de l'arène, plus de 470 chaises ont été remplacées. Chersar est le directeur des infrastructures sportives. On l'écoute avec LH Malik Ghaï. Nous avons tous entendu le mystère sport Ghaï. Avec les regrets qu'il a eu à émettre, l'appel solennaire qu'il a lancé à l'endroit des acteurs, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'un tel investissement, en tout cas ce bijou qui est enchéri par les sportifs, je dirais, soit mis dans cet état. Et après chaque événement, nous avons des dégâts matériels, notamment des chaises cassées, soit c'est au niveau des toilettes et tout. Mais je pense que le top, c'était ce dimanche dernier. Et je dirais, nous n'avons pas encore fait, en tout cas l'inventaire, nous n'avons pas terminé l'inventaire des dégâts. Mais je peux vous dire que, bon, la majeure partie des dégâts concerne en tout cas les sièges qui ont été saccagés. Et depuis le début que nous organisions des galas au niveau de l'arène, nous avons eu, je peux vous dire, qu'on a remplacé près de 460 chaises qui ont été cassées. Et ça, vous voyez, 460, c'est un budget. Ces moyens-là pouvaient servir à autre chose. En tout cas, sur l'instruction du ministre, nous avons fait un tour à l'araignière en présence des responsables du CNG et des responsables de la sécurité au niveau de Dakar. Notamment, il y avait le commandant du corps urbain de Dakar, le GMI, le commandant de Guéjouaï et le commissaire de police de Guéjouaï. C'est une occasion, en tout cas, de faire un tour, mais aussi de voir sur place comment améliorer le dispositif de sécurité dans l'arène durant les galas de lue. Et lors de cette rencontre, je pense que des propositions ont été faites et aussi des recommandations formulées pour qu'on puisse voir, en tout cas, comment améliorer le dispositif de sécurité. Les déchets ont été saccagés dimanche au cours des incidents à l'arène nationale. Le CNG a pris des mesures. Le lutteur Niak Djarinou et l'écurie Tchahoy Mbolo a suspendu pour un an. Le lutteur Aliou Sey, numéro 2, lui, écope d'une suspension de 6 mois. L'accès de l'arène nationale interdit également à l'individu à l'origine de ces incidents. Le gala a été organisé par Khadim Som. Tout de suite, Info Éco, avec Rapsa et Nimanouane. La B6, banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque, le monde qui change, vous sort le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers conformément aux accords de l'OMC, paraffés en 2017 et ratifiés par les deux tiers des pays membres, c'est à cela que s'attelle l'Alliance Bordelais qui a réuni hier mardi à Kidira tous les acteurs de part et d'autre de la frontière avec le Mali. Retour sur les principes et l'intérêt de cet accord avec le secrétaire exécutif de l'Alliance Bordelais, Justin Pahili et avec Boubacar Tamba. L'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges vise essentiellement à réduire les coûts liés aux transactions au niveau international. Il y a un certain nombre de recommandations qui sont faites dans cet accord et les pays membres de l'OMC sont invités justement à les mettre en œuvre. Comme nos communautés économiques régionales, nous nous sommes beaucoup plus intéressés à l'article 8 de l'accord qui invite les services et les administrations aux frontières à mieux collaborer pour améliorer, je veux dire, la traversée de nos frontières. L'Alliance Bordelais est une association de droits privés. Quand même, nous travaillons sous la coupe de la CDAO et de l'IOMOA. Et comme son nom l'indique, notre rôle, c'est de travailler à l'élimination des barrières au commerce à l'Afrique de l'Ouest. Et pour ce faire, l'article 8 de l'accord de l'OMC est très important pour nous, en ce sens que s'il est mis en œuvre, renforcer davantage la collaboration entre les services aux frontières, même également les utilisateurs des frontières que sont les transiteurs, les chargeurs, je veux dire pour renforcer davantage leur collaboration au niveau de la frontière en vue de faire de nos frontières des frontières intelligentes et non pas de véritables blocages à la libre circulation des personnes et des marchandises. C'est en ce sens que nous avons voulu organiser cette rencontre. La Tidiret qui a réuni les acteurs de Tidiret du Boulé, à l'instar de ce que nous avons déjà fait dans d'autres pays, pour échanger sur les défis qui sont leurs leurs justement en matière de gestion des frontières. Vous avez bon espoir que, bien compris cette philosophie, les choses pourraient marcher au grand bénéfice des consommateurs que nous sommes ? Absolument. Et si je disais tantôt que c'est pour réduire le coût des transactions, c'est pour que nous, consommateurs, nous soyons bénéficiaires au finish de tout ça. Nous crions à la chèreté de la vie, mais malheureusement, quelque part, par nos pratiques, nous contribuons d'une certaine mesure à renchirer le coût de la vie pour nous-mêmes en tant qu'aux consommateurs. Une hausse de 1,44% de l'indice BRVM 10, suivi d'un bond de 0,58% de l'indice BRVMC, c'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 11 février. La valeur des transactions est de 411,060,412 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 384,996,887,051 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 343,976,305,357 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la B6, la Banque de Montre-y-Change, vous a ouvert le journal de l'économie. Les forces de sécurité, l'autopsie donc du corps de Lamina Coïta parle d'une mort naturelle. Le corps donc de ce jeune a été inhumé cet après-midi à Fatik, alors que sa famille et les Jakartamens accusaient la police d'être responsables du tram. Nous y reviendrons avec Goursard, légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Le président Macky Sall dit non à ses pratiques contre nature et évoque les lois et croyances sociales et religieuses. La question a été évoquée lors d'un tête-à-tête avec le premier ministre canadien. Vous l'avez entendu dans ce 18h dialogue politique, l'abrogation de l'article 80 et de l'arrêté. Maître Ousmane Gomme au cœur des discussions, un ordre du jour qui ne bloque nullement. Et pour le moment donc, ces échanges info-éco avec Rapsa Elimanwan et Le Sport ont complété donc ce journal mis en non-pas. à la présentation de la radio à 19h.